Soso Manes, bienvenue dans Clique sur MyCanal. Merci. Ça fait longtemps que je voulais passer un moment avec toi. On n'a jamais eu le temps de se parler dans un long entretien. Et ça méritait d'avoir du temps. Déjà parce que tu as maintenant... Tu commences à avoir une longue carrière, troisième album. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les Enfants du Rock. Toi, tu représentes les enfants du rap. La première fois qu'on t'a entendu, c'était sur l'album d'Intouchable. Interview de Quand t'étais Mino. Dans la vie, j'ai le style, il a des games de Don't Corleone. Et quand on voit des manches, je fais du rap de bonhomme. Et le grand public t'a découvert avec l'album Mistral. Avec les tubes comme Soso Manes. Ensuite avec le tube avec Lacrym. Et le Zumba Café qui a fait le tour. Le tour de tout, tout, tout. Il n'y a pas une personne qui n'a pas dansé dessus. Je suis dans le 4-4 TNT, pisté par la banale. J'avais posé la question aussi à S.I.H. Moi, ça me faisait triper de voir les filles de mes potes, qui ont 9-10 ans, dire, et ça fait Zumba Café. Mais juste après, je suis dans le 4-4 TNT, pisté par la banale. Ah, c'est fou. C'est fou, mais c'est... Tu sais, moi, quand j'ai sorti Rescapé et Mistral, j'ai découvert un aspect de la musique. Je faisais, entre guillemets, beaucoup réfléchir dans mes paroles. Je parlais de mon passé, etc. Mais c'était très rap. Mais en faisant Somonesse ou Zumba Café, Zumba Café, très important, j'ai découvert un autre aspect de la musique, mais qui me fait énormément plaisir, c'est donner de la joie et rendre les gens heureux. Et quand je vois toutes ces vidéos, moi, d'enfants, ou de maman, ou des fois de mamie, faire Zumba Café, tu ne peux pas t'imaginer, Mouloud, à quel point ça me remplit de joie. Par exemple, ma fille, elle me dit « Tu vas où, papa ? » Elle me dit « Je vais au travail. » Elle me dit « Mais tu vas faire quoi au travail ? » Je lui ai dit « Pour faire de la musique. » Elle me dit « Pourquoi tu fais de la musique ? » Je lui ai dit « Pour rendre les gens heureux. » Et je ne pensais pas qu'avec le rap, on pouvait autant rendre les gens heureux. Mais surtout avec quelques phrases. C'est venu d'où, Zumba Café ? Zumba Café ? Le vrai truc. Non, le vrai truc, c'est une musique électro des années 2000, quand je sortais. Moi, je sortais pas mal. C'était une gimmick qui avait dans un son électro et qui faisait « Samba, café, café, au Brasil, samba. » Et je kiffais ça. Et avec un pote à moi, Adèle Hamisho, dédicace à lui, quand on charbonnait, on s'appropriait ce « Samba, café, » où on disait à la base, je sais pas, regarde la meuf, « Samba, café, au Brasil. » Et le jour où on fait le track, moi, je leur dis, les gars, venez avec moi, on crie derrière moi « Samba, café. » Mais ils étaient tous bourrés. Ils ont crié « Zumba, café, au Brasil. » À la base, c'était « Samba, café, au Brasil. » Mais tellement tout le monde était pété. Et finalement, c'est resté. Mais te donner une définition précise de « Samba, café, même moi, je ne pourrais pas te la donner. » Mais ça tue. Parce que chacun, maintenant, a sa propre définition de cette expression qui est devenue internationale. C'était un souvenir de ta vie de la nuit. Ouais. Et dans cet album, en gros, ce qu'il y a comme trame, c'est que la nuit, c'est terminé pour toi. Ça fait partie de ton passé, la nuit. Ouais. Tu sais, je suis ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et moi, j'ai quitté le monde de la nuit. J'ai arrêté de sortir parce que voilà, ma vie, j'ai évolué dans le sens où je suis devenu papa, etc. Et je me dois d'être à la maison. Mais j'ai vu des personnes au même endroit, 10 ans après, toujours au comptoir, en train de faire la fête. Mais c'est rassurant, la nuit. C'est rassurant, la nuit, parce qu'on est dans un endroit où on boit, où on fait la fête. Et tous les gens qui sont autour de nous, ils nous ressemblent. Donc, on s'enlise. Moi, je suis sorti de ce monde de la nuit, même si j'espère que ça va réouvrir. Parce que ça manque aussi de pouvoir lâcher les vannes. Mais ouais, le monde de la nuit, pour moi, c'est fini. Mais j'ai kiffé, c'est le plus important. Qu'est-ce qui te manque le moins ? Dans la nuit ? Ce qui me manque le moins, c'est la cuite, c'est le lendemain matin ? La gueule de bois et la bile. Ça fait mal. Et il y a l'aspect clair-obscur sur cet album. C'est qu'il aurait pu s'appeler Ombre et Lumière, comme un album d'Aïam, en fait. C'est fou que tu me dis ça, mais à la base, le nom premier du projet, c'était clair-obscur. C'était clair-obscur par rapport à Rembrandt et à sa manière de peindre. Et j'aimais beaucoup, moi, Rembrandt, cette façon de mettre en valeur l'obscurité par des petits points de lumière. Et à la base, c'était le nom du projet clair-obscur. Mais quand je suis allé dans mon quartier et je leur ai dit clair-obscur et que personne ne connaissait Rembrandt, je me suis dit, bon, je vais faire une petite marche arrière. C'est dommage. T'as préféré avec le temps ? J'ai préféré avec le temps. Léo Ferré ? Léo Ferré. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre conne adorait qu'on cherchait sous la pluie. Avec le temps va, tout s'en va. Mais avec le temps, tu deviens meilleur. Avec le temps, tu réussis. Avec le temps, tu cicatrices des douleurs. Avec le temps, tu deviens papa. Mais avec le temps, tu peux être aussi déçu. Comme je dis dans la musique, j'ai gaspillé le temps, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. J'ai eu la chance, une fois, de rencontrer Akash, Akhenaton, et on a discuté pendant longtemps, vraiment longtemps. Il me disait que, il me disait, Soussou, je vais te donner un conseil sans te faire le grand sensei de la musique, etc. C'est le seul conseil que je peux te donner. Je l'ai écouté attentivement. Il m'a dit, le plus important dans la vie, c'est de savoir gérer son temps. Et depuis qu'il m'a dit ça, c'est ce que je fais. Je gère mon temps. Le temps, dans cet album, on entend qu'il est très précieux. Il n'y a pas un morceau où tu ne fais pas allusion à une possible fin. je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais une des thématiques de cet album, c'est que tu rêves de vivre vieux, en fait. Parce que malheureusement, malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. vivre vieux pour pouvoir montrer le bon chemin. Comme je dis, si je peux en sauver 10 sur 100, j'ai réussi. Et même être là pour mes enfants, être là pour ma femme, rendre fier. Moi, mon père, je sais que je suis en train de le rendre fier. Il a 84 ans. Il n'est pas éternel. Et je sais que là, je l'ai rendu fier. Et ça, si la musique s'arrête demain pour moi, je sais que j'aurai réussi. Que pour ça. Il y a le pardon aussi qui est important dans cet album. C'est un album où tu demandes pardon. C'est un album où tu remercies aussi des gens. Je demande pardon parce que je sais que je n'ai pas été forcément... J'ai toujours été loyal. C'est le plus important dans ma vie. La loyauté, c'est un mot qui se perd. Mais je veux que je veux que les gens retiennent ça de moi. Ni qu'on dit Soso, c'est mon ami, ni qu'on dit Soso, c'est mon collègue, ni qu'on dit Soso, c'est mon frère. Quand on parle de moi, on dit à Soso, il a été loyal. Si tu retiens ça de moi, c'est le plus important. La loyauté est un mot qui se perd. Et je pense que j'ai toujours été loyal. Je demande pardon. Je demande pardon à Dieu, forcément, parce que je sais que je n'ai pas été... Je n'ai pas été le... le plus gentil des garçons. Je n'ai pas été le plus méchant non plus. Mais c'est ça, la vie, c'est être dans quelque chose de modéré et surtout, avec le temps, encore une fois, prendre conscience des erreurs qu'on a pu faire et tout faire en sorte de ne plus les commettre. Sinon, on est con. C'est ce que je dis. Sinon, on est con, on n'a rien compris. Le mec, j'aime bien donner cet exemple, mais le gars qui rentre de boîte, il est bourré, il prend sa voiture, il fait un accident, il est dans le coma, au bout de six mois, il se réveille, il fait la même chose. Je suis désolé, mais il est con. Voilà. Il y a beaucoup de con. Il y a beaucoup de con. Et les cons font beaucoup de mal. Alors, si tu es con et que tu as un peu d'élocution, dans les quartiers, tout le monde va te croire. Avec de grandes idées de populisme, de merde. Et malheureusement, les gens, ces personnes-là arrivent à voir une tribune. C'est incroyable. Tu brises aussi un mythe qui est celui de la valorisation de la criminalité. Parce que moi, je sais qu'il n'y a rien de valorisant, je sais qu'il y a des moments qui pleurent. C'est réel, ce que je te dis. C'est triste, mais je pense que est-ce que est-ce que est-ce que moi, quand je rappe, et des fois, ça m'arrive d'être autant dans la entre guillemets dans la criminalité, dans ma manière d'écrire, tu sais, maintenant, je commence à me dire est-ce que je suis finalement le gardien de mon frère ? Et ça me fait du mal. En ce moment, je pense beaucoup à ça. Je pense beaucoup à ça. Est-ce que j'ai un devoir ou est-ce que je dois continuer à m'en battre les couilles, pardon, excusez-moi d'être vulgaré, mais à être mainstream et à chanter ce que les gens aiment entendre ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?